Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo parce que je vous parlais d'un nouveau produit qui va avoir un site vraiment spécifique à lui-même qui est d'ailleurs, vous pouvez le voir sur l'écran, hydrogène.fr parce que cet appareil produit de l'hydrogène moléculaire, ce qu'on appelle aussi de l'hydrogène gazeux, dissous et ce qui m'intéressait par rapport à cet hydrogène, c'est que les publications que j'ai pu lire vous verrez d'ailleurs sur le site internet, donc publications médicales, effets thérapeutiques, m'ont assez surpris et je peux vous dire que quand vous allez lire, vous allez vous poser des questions, pourquoi on n'en parle pas autant ? mais d'ailleurs j'ai commencé par l'hydrogène en lui-même, l'atome d'hydrogène, qui est le père des atomes qui est apparu lors du Big Bang, donc il y a plus de 13,9 milliards d'années, si je me suis en son mot désolé si je n'ai pas tout en tête qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la genèse de la vie, dans ce qu'on appelle les eukaryotes c'est-à-dire les cellules des plantes et des animaux, dont nous faisons partie et que nous avons aussi en nous, via la molécule H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène ce qu'on peut voir aussi avec l'atome d'hydrogène, c'est que, en voyant cette image, c'est qu'il apporte des mauvaises choses mais aussi des bonnes choses, la mauvaise, comme vous connaissez tous, c'était la bombe à hydrogène qui a tué des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes qui se trouve aussi dans le soleil, qui nous permet de nous réchauffer quand le soleil est présent et également dans les premiers vols aériens avec le ballon dirigeable qui avait pris le film à l'époque, le fait que l'hydrogène est un gaz et qu'il faut faire très attention et pour ne pas oublier, pour ne pas que vous étiez tout de suite sur l'appareil quand vous allez l'avoir c'est qu'on ne met pas, on n'utilise pas d'eau gazeuse avec l'appareil sinon vous avez un risque d'explosion, l'hydrogène n'aime pas les eaux de gaz donc pas d'eau pétillante, que de l'eau plate qui va être filtrée comme là avec les bouteilles, donc ondes de forme donc j'ai mis de l'eau osmosée et filtrée ou des bouteilles d'eau que vous avez ici, dont j'en ai fait d'ailleurs pas mal pas mal de tests que vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet et des eaux qui soient quand même peu minéralisées d'ailleurs si vous prenez des eaux trop minéralisées, l'appareil ne fonctionnera pas donc sur l'hydrogène moléculaire, moi ce qui m'avait intéressé c'était de lire, et ce n'est pas moi qui le dis, je ne l'invente pas c'est les publications médicales, que l'hydrogène moléculaire était un antioxydant sélectif c'est-à-dire qu'il va s'intéresser et donc neutraliser les radicaux libres cytotoxiques ceux qui ne sont pas bons pour nous, tout en laissant les radicaux libres bons pour nous parce qu'il est vrai qu'à aujourd'hui, on est dans cette époque de il faut détruire les radicaux libres, il faut tous les détruire non, il en faut, pourquoi ? Parce qu'ils servent pour la vasodilatation ils servent pour l'immunité dans la réaction de plus de 200 biomilicules et comme activateur de facteurs de transcriptase donc les biochimistes, eux, vraiment de quoi je parle donc les radicaux libres, on en a besoin, il ne faut pas vouloir les détruire on en a besoin aussi, et d'ailleurs, ils sont très très bons pour les sportifs mais le fait de l'amverse aussi, c'est que les radicaux libres, c'est vrai, attaquent la membrane et donc c'est ces radicaux libres d'insidotoxiques qu'il faut s'attaquer et le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il y a deux types d'antioxydants les antioxydants qui sont déjà en plus hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils vont se dissoudre en plus en contact de l'eau et hydrophobes, comme l'hydrogène moléculaire, qui lui ne va pas être dissous en contact de l'eau et les antioxydants qui sont, eux, non sélectifs, eux vont vous attaquer à tous les radicaux libres qu'ils soient cytotoxiques ou pas du tout cytotoxiques donc l'appareil qui se trouve ici, vous allez le trouver sur le site internet hydrogène.fr vous avez cette petite boîte qui vous rappellera un appareil photo, plutôt un smartphone, excusez-moi le chargeur pour pouvoir le recharger lorsque vous verrez le petit voyant rouge allumé et lorsque vous verrez surtout plus de bulles qui vont être produites, donc des gaz hydrogène plutôt vous avez ici à l'intérieur déjà un premier adaptateur de 24 mm, j'enlève le petit bouchon par rapport à des bouteilles d'eau, toujours non gazeuses, je le rappelle, pas d'eau gazeuse et un deuxième de 22 mm, je peux utiliser soit ces bouteilles d'eau ici ou alors ces bouteilles en verre ont deux formes qui sont 100% plus écologiques et que je remplis via mon système de filtration ou de ce point inverse ou de distillé ou si vous avez des gros géricanes de bouteilles d'eau type mon calme par exemple donc là je vous prends l'exemple avec la bouteille de 0,7 ml que j'utilise au sport d'ailleurs donc hop, je mets l'adaptateur, je dévisse, je le mets comme ça, voilà c'est fait, je retourne et j'appuie sur le bouton, vous allez voir donc une production d'hydrogène, on est à un parti par billion donc ce qui est quand même assez important et ce qui est surtout important c'est l'hydrogène qui va être dissous il faut faire attention aussi, plutôt attention, ce que je vous conseille c'est surtout d'utiliser quand la bouteille est bien remplie pour pas qu'il y ait trop d'espace entre par exemple ici la base de la bouteille et l'eau parce que comme c'est un gaz vous allez avoir une partie qui va rester en hauteur donc il est préférable que vous ayez vraiment cette concentration d'eau jusqu'au bouchon à la limite pour pouvoir avoir un maximum d'hydrogène donc moléculaire qui est de l'hydrogène dissous donc là je ne vais pas vous attendre les 5 minutes parce que pendant 5 minutes ça va émettre donc produire de l'hydrogène, quand c'est fini ça va s'éteindre donc là je vais l'éteindre, je le retourne, je le dévisse, un petit bruit de gaz il se peut de temps en temps que le petit joint tourique qui est à l'intérieur donc se retire mais vous avez juste à le remettre tout simplement et après vous remettez donc l'un des deux adaptateurs vous vissez et surtout vous mettez donc le capuchon par dessus, j'ai oublié le petit embout en plastique pour protéger et je remets donc la protection pour éviter qu'il soit en contact de la poussière, je dévisse aussi le haut, je peux voir comme le maintenant ça donne sorte de parler et je referme automatiquement pour ne pas perdre l'hydrogène moléculaire en 5 minutes c'est tranquille, autant pour ces bouteilles que celle-ci, de la Celtic, de la Bocania, c'était ce que j'ai fait, la Rosée de la Reine, une Trébonne aussi qui est la Fontaine de la Reine, d'ailleurs qu'il soit une petite ou une grosse bouteille c'est pas un souci, ça y mettra aussi, mais toujours encore une fois je vous redis pas de bouteilles d'eau gazeuse d'ailleurs je vous explique aussi dans l'analytique ce qui est totalement en français et d'ailleurs j'ai mis aussi le site internet hydrogène.fr un peu mouillé donc voilà par rapport à cela, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre, rappelez plutôt, c'est que cet appareil en dessous vous avez un petit bouchon que vous allez pouvoir dévisser vous allez donc récupérer cette eau là qui est de l'eau en fait oxydée, un pH à peu près de 5 et vous allez pouvoir l'oxyder par exemple pour faire des bains de bouche pour vous nettoyer aussi le visage qui est très bon par rapport à ceux qui ont des problèmes de peau donc des boutons ou acné et bien sûr après on le referme pour pouvoir à nouveau donc faire en sorte que quand vous allez faire produire de l'hydrogène vous allez avoir à nouveau donc de l'eau oxydée encore une fois si je vous le rappelle, c'est que c'est petit transportable 300 grammes produit en moins de 5 minutes donc de l'hydrogène dissous que vous pouvez boire tous les jours vous êtes sportif vous pouvez aussi en boire sans problème ce que j'ai pu discuter avec Taylor le Baron qui est un américain biochimiste donc chimiste et travailleur dans la biologie depuis des années et qui voyage beaucoup et qui fait d'ailleurs des conférences à ce sujet que ce soit en Corée, au Japon et en Chine donc aux Etats-Unis aussi bon en France l'hydrogène moléculaire parle pas trop en tout cas donc je suis assez étonné même en Europe quand je regarde quand même les plus de 500 publications qu'on peut trouver donc est-ce qu'il n'y a pas de bénéfices à en tirer lorsqu'on travaille dans une industrie pharmaceutique voilà après je vous laisse juger de ce côté là en tout cas vous pouvez retrouver donc sur le site internet donc hydrogène.fr j'ai déjà quelques publications dont j'ai fait traduire donc les titres donc pour vous donner quand même déjà une idée si vous avez des amis qui parlent très bel anglais vous pouvez demander qu'ils vous traduisent même les conclusions par rapport à cela et vous verrez que c'est très très intéressant de boire de l'eau donc hydrogénée surtout quand on sait que c'est un anti-oxydant sélectif c'est-à-dire qu'il ne va pas détruire tous les radicaux libres voilà n'hésitez pas à me contacter via l'email ou par téléphone si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir